T'as commencé ce jour-là. C'est Emmanuel Macron qui arrive en fait avec 5 ans. On est bon. Les gens qui réussissent et les gens qui n'y sont rien. Émission ! Je vous protégerai face de ménage. Le soir de la victoire d'Emmanuel Macron en 2022, on peut le dire, c'est une soirée lugubre. Il a gagné une élection et sur place, l'ambiance est étonnamment maussade. C'est la célébration présidentielle la plus triste que j'ai jamais vue. Pourquoi ? Parce qu'il aurait voulu être réélu pour ce qu'il faisait et qu'il a été réélu à cause de l'Ukraine. Et qu'on n'allait quand même pas installer Marine Le Pen quand la situation est tragique. Ce qui était frappant, c'était son discours qui est certainement le plus plat qu'il ait jamais prononcé. Et le fait qu'on a l'impression que c'était un deuil et non pas une victoire. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Emmanuel Macron a cette malchance d'être le premier président réélu de la cinquième avec le nouveau régime qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Ce qui fait qu'à peine élu en 2022, la guerre de la succession a déjà commencé. Sa crainte, le légitime, c'est que tout le monde commence à chercher quelqu'un d'autre. Et donc, plus travailler pour lui, ou considérer comme un homme du passé, pas forcément obéir à ce qu'il dit, etc. Parce qu'il y en a un autre derrière. Donc il ne veut pas qu'il y ait une figure qui émerge. Gérald Darmanin organise sa petite fête à Tourcoing. Le président est obligé de faire la police pour que ça ne se termine pas en échappé politique. Emmanuel Macron force Elisabeth Van parce que c'est le mot. Elle ne voulait pas y aller. Je dois vous avouer une chose. Je n'avais pas vraiment prévu de passer ce dernier week-end d'août à Tourcoing. Elle coupe vraiment l'herbe sous le pied de Gérald Darmanin. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille et j'en suis la garante comme chef de la majorité. Gérald Darmanin ! Il reprend un coup sur la tête et le président montre ainsi qu'on ne peut pas l'enterrer trop vite. Merci à toi, chère Elisabeth. Merci, Madame la Première Ministre. Merci d'avoir de ton soutien quotidien depuis un an. Merci d'être revenu à Tourcoing pour la troisième fois. Tous ceux qui essayent de sortir la tête hors de l'eau se la font couper. Les tendards sanglants et le paix. Et l'autre manifestation de ça, c'est Bruno Le Maire qui publie le 20 mars un livre, La Voix Française, qui est un peu un programme de ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. C'est en tout cas la lecture que le président de la République en fait. Ce livre, c'est une façon de s'émanciper d'Emmanuel Macron et du bilan dans la perspective de 2027. Et ça, c'est évidemment un crime de l'ex-président. Il est très en colère à cause de ça et il recadre sévèrement son ministre de l'économie. Le point a révélé la semaine dernière que le président ne prenait plus son ministre au téléphone. Il ne veut pas de figure qui puisse lui faire de l'ombre. Je pense à Gérald Darmanin, je pense à Bruno Le Maire, je pense à un Édouard Philippe qui aujourd'hui se dit loyal mais libre en insistant beaucoup sur sa liberté. Je veux avec vous construire un mouvement. Et avec Gabriel Attal, on peut penser que c'est un premier ministre qui est plus politique que ses prédécesseurs auquel il va laisser plus de marge de manœuvre pour prendre un peu de recul. Et ce n'est pas le cas. C'est difficile de vivre, sachant qu'on n'en a plus que pour X années, avec son dauphin devant soi. Je pense que le sentiment de quitter l'Élysée en ayant moins de 50 ans est quelque chose d'assez vertigineux pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'a pas envie d'y penser. Je pense qu'il repousse tout ce qui lui fait penser à ça. C'est une des raisons aussi, non pas seulement politiques, mais psychologiques pour lesquelles il repousse l'expression de l'ambition de ses successeurs. Il y a du monde devant ? Ceux qui croient qu'il n'aura aucun rôle à jouer d'ici 2027, ils se trompent complètement. C'est quelqu'un qui est capable de prendre les initiatives les plus inattendues. Et donc, c'est un acteur imprévisible. C'est le dernier jour de la campagne présidentielle qui a été très courte d'Emmanuel Macron en 2022. On est dans une petite ville, Fijac, dans le Lot. Et moi, j'arrive à l'attraper avec mon micro au milieu de ce bain de foule qui est très dense. Et j'ai une question un peu naïve pour lui. Je lui dis, c'est votre dernier jour de campagne de votre vie, en quelque sorte, ça n'arrivera plus. C'est votre dernière campagne de fête. Pour 2022. Il me regarde avec une hésitation. Et là, je comprends que c'est peut-être pas le dernier jour de campagne de sa vie, en fait, qu'il a autre chose en tête. Non, mais je sais pas. Vous savez, moi, je suis dans l'instant et je suis très heureux de faire ça. Et surtout, je voudrais continuer de servir. Il sait qu'il ne pourra pas se représenter en 2027. Rien ne l'empêche de se représenter en 2032. Il peut très bien laisser passer 5 ans et reconstruire une force autour de lui et puis se représenter. Pourquoi pas ? Poutine avait fait ça. Je pense qu'il sera comme tous les anciens présidents. Il voudra revenir. Il y sera même, peut-être. Mais ça marchera pas. Parce que la vie politique et les présidents de la République, à un moment, ça s'arrête et les Français ne les remettent pas sur le trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada